On se blasonne, rappé du lion, des côtés toujours nous chantent, on est canine, j'ai même un pied, j'en ai besoin de drac. Pas les bléber, j'espère que vous avez tous réveillé, on se retrouve pour le départ des aventures de José en Ligue 1 Conforama avec ce premier choc, donc Monaco-Lyon à Louis II, donc c'était deux équipes où on avait des doutes sur ces équipes, pourquoi ? L'une parce qu'elle a fait une préparation médiocre, avec 4 défaites et une victoire en hold-up, et l'autre après une mauvaise dernière saison, souvent une extrémiste de la relégation, et un mauvais mercato aussi médiocre. Voilà, donc on va voir tout de suite le sommaire, c'est nouveau chez nous depuis la dernière vidéo, donc tout de suite en premier ça va être comment Silinio et Ananty le doutent sur Lyon, en deuxième le résumé du match, en troisième le blabla, et en quatrième les tops et les flops, voilà le blabla nouveau truc, vous verrez tout ça dans cette vidéo. Donc en premier, comment Silinio il a pu anantir le doute, parce qu'hier soir il a aligné à 4-1-4-1, c'est ce qu'on a pu voir tactiquement, avec un milieu récupérateur, Lucas Touzard, qui a bloqué avec les 3 milieux de terrain au milieu, et c'était impassable, les 3 ont bloqué, puis à la récupération de balle, Touzard qui glissait le ballon à ses relayeurs, qui vont remonter le ballon, et qui vont être techniquement très forts, on en reparlera après de ça. Après pour les attaquants, des attaquantes qui vont faire des alternations, et ça c'est très bien. Par contre ce qui est sur le plan défensif, les latéraux ne vont moins monter de ce qu'on avait pu voir ces dernières saisons, et vont fermer derrière, et ça va être très bien joué tactiquement. Voilà, donc le blabla, tout de suite, avec le résumé du match. Donc en premier et cinquième minute, le connard de Traoré, la tête de Moussa Dembélé, un but à zéro pour l'OL, connard superbe à tirer, et bon pas en arrière de Moussa Dembélé, qui permet, il a pris le plus fort sur Camiglic. Vingt-neuvième minute, après visionnage de la VAR, et suite à une grosse faute sur Dubois, c'est Francesc Fabregas qui est exclu. Il y en a qui vont dire que c'est illogique, mais pour moi c'est logique pour la sécurité des joueurs. Vu la jambe de Dubois, après j'essaierai de vous trouver une image si on peut, mais enfin c'est très très grave, et c'est extrêmement logique pour moi. La faute est très grossière, il avait déjà fait une faute auparavant qui était assez grossière, mais là on dit qu'il n'a pas fait exprès, mais il est son noix ce joueur, on le connaît très bien. Donc voilà, pour moi c'est logique. 36e minute, Thiago Mendes décale Memphis, crochette et enroule la frappe, celle-ci passe entre les jambes de le compte, ça fait 2 à 0 pour l'OL, l'OL est bien dansé dans ce championnat. A noter que sur ce but, Enrich ne va pas sortir sur Memphis, ce qui laisse à Memphis tout le champ de frapper, d'armer sa frappe et de la placer comme il veut. En deuxième période, 56e minute, Traoré contourne, tourne puis rentre dans la surface, mais Jemerson débit de ballon au dernier moment, ça a été chaud. 61e minute, le bon jeu entre Young Denrich qui lance Gelson Martin, mais il va buter sur Anthony Lopez, ça sera la seule occasion de Monégasque. Voilà, comme on l'avait dit dans la tactique, c'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une seule occasion. Traoré pour Nembele qui s'entreprend Memphis au second poteau, malheureusement, il rate l'occasion, ça va passer à ras du poteau. 85e minute avec Dembele qui passe devant Glick au duel aérien. Il se retourne, il va donner le ballon de retraite pour Mendes qui décale tout ça avec une frappe surpuissante, va marquer le but du 2 à 0, du 3 à 0. Donc voilà, le match est plié à ce moment-là, ça fait 3 à 0, l'OL va s'imposer et c'est bon augure pour la suite du championnat. On place tout de suite au blabla. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Alors, pour moi, j'ai trouvé, bon, la technique, elle était parfaite quand même, elle a été mise et ce que j'ai bien, on n'a peut-être pas vu, par exemple, Yusuf Kone, du moins on l'a bien vu sur son côté, mais de l'autre côté, et c'était archi fermé de l'autre côté, il faut le dire, du côté gauche, du côté droit, c'était déjà fermé, mais l'autre, voilà, il a fait son travail malgré qu'on ne l'a pas vu et belle première pour Yusuf Kone. Après, j'ai vu que des milieux de terrain comme Avoir et Mendes tenait bien au duel physique, ce qui n'est pas toujours évident pour Yusuf Avoir, et qui était très technique et se baladait sur le terrain, et il courait de partout et ça, j'ai bien aimé. Voilà, très fin techniquement. Et aussi, on peut dire que Monaco aura peut-être dû passer sur les côtés, mais voilà, ils ne l'ont pas fait, donc ça leur coûte une défaite. Par contre, l'état d'esprit lyonnais, ça faisait longtemps, je ne sais pas combien de temps qu'on n'avait pas vu un état d'esprit lyonnais comme ça. Chapeau aux lyonnais ! Voilà, et gros match aussi de Lucas Touzard, on le critiquait, certaines personnes le critiquaient, ils disaient qu'il fallait partir, un certain Jean Muño, par exemple, qui l'a félicité hier. J'ai toujours dit, l'année dernière, pourquoi Lyon prenait l'eau, c'est parce qu'il y avait un 8 et un 10 au milieu de terrain, et il n'y avait pas de sentinelle. Le 17 à avoir, le 8 est de non-bélé, et c'est pour ça que ça prenait l'eau. Là, on a bien vu que Lyon ne prenait pas l'eau. Et même que si il joue dans un 4-2-3-1, il faudra mettre tout ça. Il n'y a pas besoin d'un milieu plus technique. Ça ne sert à rien du tout, ça c'est une vraie sentinelle. Voilà, donc c'était tout pour le blabla, deux tiers de but pour Lyon en première période, voilà, c'est à noter. Et maintenant, on passe au top et au flop. Le premier top, c'est l'homme du match, Lucas Touzard. Il a été l'un des hommes forts. Lyonnais, ils ont tous été forts ce soir, mais le plus fort en tous les cas. Ses stats vont s'afficher en bas. À la récupération, il était bien pour remonter les ballons aussi, et j'ai trouvé qu'il se projetait aussi très bien, et un but, du coup, logiquement pour lui. Voilà, c'est l'homme du match. Le deuxième top, ça va être Thiago Mendes. J'ai aimé comment il a couru de partout sur le terrain, comment il a été très juste techniquement, et au physique, il est costaud quand même. Certaines personnes se demandaient, mais s'il a bien tenu, ses stats aussi s'afficheront. Il y a beaucoup de déchets techniques, beaucoup de ballons perdus, de déchets techniques, mais parce qu'il a beaucoup tenté, et j'aime des joueurs comme ça. Les flops, je n'ai pas voulu dézinger Monaco. Enfin, je vais dézinger un peu, c'est sur leur pelouse, mais pas les joueurs. Voilà, la pelouse était en très mauvais état. Moi, je serais la Ligue, je punirais les équipes par une amende quand ils jouent sur des pelouses. Pareil, il faut dire que c'est difficile de jouer sur des pelouses comme ça. Bon, à l'époque, on jouait sur des pelouses encore plus médiocres, et les joueurs en avaient une habitude aussi, donc voilà. Mais là, c'est difficile, et chapeau aux deux équipes, et surtout aux Lyonnais. Voilà, donc cette pelouse est un flop. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, et commencez la vidéo, et je vous dis, qu'il ne s'est pas dit, à la prochaine, salut !